Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne qui n'est absolument pas sur KSP mais qui est sur un jeu qui peut lui ressembler qui est sur Mars Horizon. Donc le jeu est en bêta, Content-On-Final ça va être écrit sur absolument tous les écrans du jeu. Je vais tout de suite charger la game que je fais en Asa, sachant qu'il y a aussi la Resha ou l'ESA à jouer. Et les petites différences entre les deux, notamment les véhicules, mais on va y revenir tout de suite. Donc Mars Horizon est un jeu qui est toujours actuellement en bêta. La bêta se finit le 4, cette vidéo sort le 2 au matin. Vous avez encore quelques temps pour choper des clés bêta gratos et le lien est dans la description, vous vous inscrivez et vous avez des clés bêta. Dans tous les cas c'est un jeu de gestion de centre spatial. Alors ça fait très KSP sur la première phrase, mais c'est du tour par tour. Oui c'est un jeu de gestion spatiale, le tour par tour. Quand on arrive on a la Terre qui est juste là, donc je suis dans une partie qui est commencée pour pouvoir vous montrer des fonctionnalités un peu plus avancées, et pas juste le début. On a aussi la Lune qui est là, Mars qui est de ce côté là, on voit des trajectoires de sondes, Mercure et Vénus. Pour l'instant on s'arrête là. Donc on gère un centre spatial, donc pour ça on a comme KSP des recherches. Donc des recherches de missions, donc satellites, ensuite le satellite, la mission pour envoyer des animaux, puis la capsule, etc. Pareil pour le payload, on a les sons de Pioneer, parce que je suis américain, Goose, Mercury, Gemini, Connu, Mariner One, on a Mariner 8 ici. Je suis en train de rechercher le multicro au VA actuellement. Et on peut aller jusqu'au ComSat et jusqu'au Apollo. Je le dis maintenant parce que sinon je ne vais pas y penser. J'ai passé trois quarts d'heure cet après-midi à ma tournée de cette vidéo, et j'ai chié l'enregistrement du son, donc je la reprends. Et ça prend des recherches de building pour notre centre, donc du bâtiment, je n'en parle pas dans les détails, mais ça a des effets, par exemple, je ne sais pas le plus grand, possibilité de faire des missions en parallèle, etc. Après on a tout ce qui est véhicule, ce qui intéresse les joueurs de KSP comme moi en même temps, parce qu'on a des vrais boosters. Donc booster et premier étage, donc premier étage et deuxième étage, pardon. Globalement c'est ça, on a aussi des SRB x2 et SRB x4 à mettre, mais globalement, premier étage, deuxième étage, hop c'est fini. J'ai dit qu'on avait un centre spatial qui est juste ici, que l'on doit développer avec des buildings qu'on peut construire. Par exemple ici j'ai le Research Lab qui n'est pas construit, le Research Lab Extension qui n'est pas construit non plus, et le Backup Power Generator qui n'est pas construit, parce que ces effets je m'en fous. Moi 25% de payload cost, je m'en fous pour l'instant. Merde. Donc Space Center que l'on peut construire en détruisant la faune autour, en question c'est pas marrant. Qui a donc des skins de paysages un peu différents, si vous prenez les ailes, les Etats-Unis, la Russie, enfin il y a des différences, je ne vais pas rentrer dedans, je vais expliquer juste les Etats-Unis ici, il y a des petites différences, vous les découvrez en jouant. Ce jeu est génial. Donc on peut avoir des buildings qui font des choses, ensuite on a la gestion de missions ici, donc j'ai trois missions en cours. Une vers Mercure que je vais lancer avec vous juste après. Une qui est une mission d'observation des océans que je vais devoir train juste ici. Et un satellite commercial dont la fusée est en train de se construire. Qu'est-ce que je voudrais dire avant qu'on passe au lancement vers Mercure ? J'ai mon budget ici, l'argent que j'ai plus que je gagne tous les mois, la science que j'ai plus que la science que je gagne tous les mois, et mon appréciation au vis-à-vis du public. Donc en gros, si je fais des trucs bien, la NASA me file plus de budget. Go to mission. Je vais être préparé avant ma mission pour l'observation des océans. Donc on voit que j'ai 92% de reliability sur le lanceur et 45% sur le véhicule, donc sur le satellite. Donc, training, je prends un training de satellite et je définis mes dates de lancement ici. On voit que je vais gagner jusqu'à 15% d'efficacité en plus sur le payload, on va le mettre à 9 pour l'instant. On va voir si je peux aller plus loin. On confirme la mission et on va tout de suite lancer vers Mercure. Ce qui est stylé avec ce jeu, c'est les lancements qui sont assez bien foutus. C'est beau, on va pas se le cacher. Donc le véhicule est à 80% de reliability, moins 14 à cause des conditions, 66. Donc on reporte le lancement parce que, condition de merde, on va relancer en juin. Paf, on n'a pas de concurrence de la part de l'ESA et de la Russie, d'ailleurs c'est une bonne nouvelle. Ils vont absolument pas nous faire chier. On peut passer au mois suivant, on voit tout ce qui arrive dans les mois à suivre. Rien ce mois-ci. On voit que j'ai mes recharges qui apprennent petit à petit aussi. Et relancement vers Mercure. Petite salle de commande ici, assez bien faite. Lance mission. Je passe la Cinematic Histoire 2. 80 plus 0, 80% de lancement, je vais donc lancer. Et on voit les pourcentages de chance qui peuvent arriver. 60% de lance spécial, 20% de réussite critique, plus 1 de com une fois qu'on est dans l'espace. Je vais expliquer ça juste après. 15% de négative chance, on va perdre un tour de task dans l'espace, je l'en parle juste après. Et chez critique, 5% de l'espace, le véhicule explose. Lancement. Donc lancement réussi dans la partie nous troll. Mon booster Atlas ne gagne pas d'XP, mon booster Agéna par contre gaffe, mon deuxième étage Agéna gagne 1 plus d'XP. On arrive ensuite avec la probe Mariner 8 en orbite. Et là commence le tour par tour un peu le précis du jeu. Je dois collecter 10 navigation points et 14 de thrust. Comment qu'on fait ça ? On a 4 tours ici qu'on peut jouer. A chaque fois 4 actions et à la fin de chaque action on va perdre 1 en thrust. Le but c'est qu'il faut arriver à 14 de plus à la fin. Et pourtant on a tout ceci possible. Donc on part avec 8 d'Elec et que dalle. Que dalle rien nulle part. Donc on a des points de com, des points de nav, des points de je sais plus quoi. Et des points de thrust et surtout de l'Elec, ça qui est important. Donc il nous faut 14 points de burn. Je peux en faire 4 ici. Donc c'est ça qui va m'intéresser dès le début. Donc il me faut du bleu et du rouge. Paf, paf, paf. Et il me faut aussi des points de nav. Donc on va faire ça. Non on va pas faire ça. On va garder un peu d'Elec au cas où. Donc on gagne de l'Elec. Ensuite on a un certain processus de chance. Putain, réussite critique dès le premier record. Et la deuxième fois, bref. Réussite critique, je n'ai pas 3 mais 1. 1 en plus, donc 4. C'est cool. On voit aussi que j'ai un pourcentage d'échec qui est à 19. Je ne suis pas dedans, à peine. J'ai un pourcentage de réussite normal. Tout se passe comme prévu, rien de spé. Tac, on gagne ça. Et ensuite, pareil. Troisième truc qui se passe bien. On gagne nos 4 points de thrust. Et à la fin du tour, j'en perds 1. Truc qui peut se passer quand on est dans le 10% de fail. J'espère pouvoir vous le montrer. Parce que j'avais réussi à faire un fail tout à l'heure. J'espère que je vais en faire un aussi. Enfin non, je n'espère pas vraiment. Mais tant qu'à le faire, autant vous montrer un truc avec. Il me faut encore mes points de thrust. Donc il me faut du bleu. Donc comment on peut choper du bleu à part avec de l'élec ? Parce que c'est chiant. On va faire ça comme ça. Et comme ça, parfait. Une réussite. Je skip. Je skip beaucoup d'animations pour que les doigts aillent plus vite. Je skip. On est bon, merveilleux. Il me faut encore 4. Je re-skip. Réussite critique plus imparfait. Et presque réussite critique. A savoir que ce pourcentage-là dépend de la qualité de la probe. Donc au début, plus on va se servir de certaines probes, plus elles auront une meilleure qualité. Et on peut aussi changer ça selon les contracteurs qu'on choisit pour fabriquer la probe, etc. Donc c'est assez cool. Des probes qui ont 0% de chance de fail, ça existe. Ceci dit, on peut aussi tomber sur 0%. Donc il y a encore 1% de chance de fail. Quelque part. Peut-être même moins d'un, parce que si on compte 101%, si 0 est pris en compte, en bref. Dans tous les cas, j'ai quasiment 14. Il va me falloir beaucoup de ces trucs. Pour en avoir beaucoup, il me faut ça. Donc, tac. Tac, on va en foutre un deuxième et tac. Ça va pomper pas mal d'élecs, mais ça va faire une bonne partie du taf. Hop, c'est fait. Suivant. C'est un échec. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'échec ? On peut soit accepter et on perd 1 de navigation. J'ai pas envie. Soit on peut faire comme France Galles, on prouve qu'on existe en perdant un délai qu'en plus. Je prouve que j'existe. Et ça se passe crème. Hop, suivant. Encore un petit truc à faire. Réussite critique, merveilleux. Et je gagne 1 point en plus. J'ai donc encore un tour, donc dernier tour auquel je peux jouer. J'ai 1 point de manœuvre à choper et 2 comme ça. Ça, on le chope. Tac, et tac. J'ai pas beaucoup le droit à l'erreur. Parce que là, si ça foire, je suis dans la merde. On est bon. Tac. Deuxième truc. On est bon. Troisième truc. On est pas bon. France Galles. Et on est bon. Première phase du lancement vers Mercure. Réussie. On a fait l'injection vers Mercure. Première étape. Maintenant, il faut freiner et arriver de l'autre côté. Ça, c'est comme dans KSP. Vous êtes très heureux, vous êtes très content. Vous avez réussi à accélérer. Et puis, vous vous dites, putain, merde, c'est vrai, il faut freiner et arriver. J'ai plus de Delta V. Chier. Donc, dans ce jeu-là, ça ne peut pas arriver. On a aussi deux types. Donc, on a deux types de missions dans le jeu. Il y a les missions Milestone. Donc, les... Je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas la traduction, mais les missions importantes dans l'histoire. Typiquement, premier test, premier satellite, premier animal, première image, premier ROM, premier multicro. Donc, là, on voit que j'ai été premier sur ceux-là. Deuxième sur ces deux-là. Et on voit les arrivés. Donc, Etats-Unis, premier. C'est moi. Deuxième, les A. Troisième, la Russie. On voit ce que j'ai gagné. 100 points d'influence. Donc, pour avoir du budget en plus. Comment dire ? C'est la notoriété par rapport au public. 200 points de science que j'ai gagné. C'est cool. Réparti sur quatre mois, souvent. Réparti sur certains mois. Et après, on a les requests. Pour imager ça simplement, c'est des contrats extérieurs. Donc, j'ai un contrat où on me demande de faire un live support test. J'ai gagné 100, 250. C'est cool. Solar Wind, ça, c'est cool. Solar Observation, ça, c'est cool. Et Orbital Radio, c'est cool. Je peux faire une joint mission, mais elle n'est pas available parce que je n'ai pas suffisamment de réputé avec les soviétiques, n'est-ce pas ? Parce qu'on est encore en 70. Le jeu, actuellement en bêta, s'arrête en 1980. Ou un retour safe de la lune. C'est les deux façons d'arrêter le jeu. A savoir que si les autres arrivent sur la lune avant vous, ce n'est pas fin du game. Vous, vous avez deux façons de finir. C'est soit vous êtes sur la lune, soit c'est en 80. Mais ce que font les autres, on s'en fout. Dans tous les cas, je peux passer le mois parce qu'on n'a rien à faire. Je peux passer le mois parce qu'on n'a rien à faire. Je peux passer le mois parce qu'on n'a rien à faire. On voit que la Russie a fait une orbite autour de Mars, merveilleux. On a un petit véhicule Atlas avec un étage à Jéna qui est prêt. On va utiliser plus tard dans cette petite vidéo parce que ce jeu est trop bien. Donc 70% en véhicule en prob et 79% en véhicule, c'est cool. Donc on va mettre un petit peu plus en prob et on met une date de lancement. Alors tous les trucs sont à chier. C'est-à-dire qu'orange, ce n'est pas optimal pour lancer. Vert, c'est optimal, merveilleux. Et rouge ne lance pas, c'est une idée de merde. Donc en gros, on va tirer jusque là. On va jouer 18 en plus, même si ce n'est pas ouf. Et ça, c'est cette élite commerciale. Donc c'est une mission très avancée dans le jeu. Si on regarde, elle est toute en bas. Elle est toute là. Et elle vaut 5 millions de dunes. C'est la mission qui rapporte le plus de pognon d'un coup sec. Elle vaut 5 millions. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va pouvoir faire un petit lancement pour le satellite d'observation de la Terre. Et là, on va avoir une mission. Si je peux le lancer, parce que ce n'est pas sûr sûr à cause du temps. Alors si je peux le lancer, j'ai un style de merde. Si il ne vient, il n'est qu'à 54%. Le temps est correct. Je vais le lancer. 92% moins de 91% de lancement. Bon, on va le faire. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, putain. Merveilleux. En vidéo. Réussite critique. On gagne 1 point de com au début. C'est tout. Je vais choper 1 point de com gratos. Le satellite est là. Le satellite qui a des points d'elec en plus. Parce qu'on peut choisir différents types de satellites avec des capacités. Moi, je prends toujours l'elec en plus. Ça coûte plus cher. Mais bon, plus d'elec, c'est cool. Parce que j'aime bien résister. Et on voit qu'on a le petit point en plus qui est là. Donc, je vais choper 8 points de com. 6 points de trucs. Et... Ah, c'est de l'observation. C'est écrit là. Je suis bon. Et 4 points de navigation. Donc, le plus important, c'est de choper 8 points de ça. Le moyen d'en choper le plus vite, c'est ça. Donc, on va faire ça. Un coup, j'étais pour choper ça. Et ça, au passage. Ça, on fait pas mal d'un coup. Là, la probette qualité est dégueulasse. On le voit. 46% de forêt, quand même, c'est beaucoup trop. Parce que la mission fait que j'ai moins 25% d'efficacité. De reliability sur la prob. Donc, là, c'est foiré. France Gall, quand tu nous tiens. Hop. Parce que j'ai pas trop trop les moyens de foirer en ce moment. Ok, nique-toi. Celui-là, par contre, on va éviter de le foirer. Parce qu'il vaut quand même 4. Donc, ensuite, on peut relancer un comme ça. Au passage, faire ça. Et relancer un comme ça derrière. Alors, ça peut paraître très con. Mais je gagne dans tous les cas. C'est un cycle un peu vertueux. Donc, je vais le faire. Parfait. Petite réussite. Petite réussite qui met l'air critique, même. S'il ne me trompe pas. Oui. On a gagné un de... Non, on va forcer, quand même. Un de comment déjà ? Un de observation. Donc, il me reste 3 comme ça à choper. Je ne peux pas les choper en one-shot. 3 comme ça à choper. Je peux les choper en one-shot. Donc, c'est intéressant. J'ai 2 points à rouler à sacrifier. Je ne sais pas comment je peux les récupérer comme ça. C'est pas mal. Il me reste un tour après encore où j'ai un de chaque à choper. Donc, je peux faire un et un au tour d'après. C'est une win. Savoir que quand je ne joue pas un truc, je gagne un deck. Qui va notamment m'être utile à ce moment-là. Il ne faut pas que celui-là foire. Ok, bonne nouvelle. Je peux donc faire un et un. Tous les trucs sont au vert. Je n'ai pas intérêt à... Je ne peux en foirer qu'un des deux. Ah non, je l'ai le qu'en plus. Je peux foirer les deux, ça doit aller. Hop, celui-là est bon. Quasiment dans les six critiques. Et on finit celui-là avec. Hop, c'est fait. Lancement de satellite. Réussi. Ça, c'est les principales missions que vous aurez. C'est les petits sets comme ça. Les petits trucs à faire autour-partout dans l'espace. Enfin, tout se passe autour-partout dans ce jeu. Tout se fait autour-partout, c'est génial. Quand vous êtes dans l'espace, il y a d'autres missions à faire. Par exemple, je vous ai montré le burn. Il peut aussi y avoir du drift quand vous devez faire des rendez-vous ou des alignements précis. Donc là, vous allez devoir gérer des plus et des moins en plus. C'est-à-dire que là, j'avais juste utilisé de la com pour récupérer la navigation, par exemple. Je vais avoir en plus du drift à gérer. Donc en gros, c'est du RCS. Ou aussi un réchauffement à cause de l'atmosphère lors d'une réentrée. Ou il faut que je reste en dessous d'un certain sol de température. Et je peux encore une fois utiliser ma température pour fabriquer le truc avec. Donc c'est plutôt cool. Je voulais donc une mission qui s'est libérée. On va en prendre une. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un petit prouver, je ne l'ai pas. On va essayer de faire un truc simple. Alors ça, c'est de la merde. On n'a pas une mission par ici, par hasard ? Venus impacteur, je l'ai déjà fait. Arbitre Mercure, je suis en train de le faire. La lune, je pense que je l'ai déjà fait. Non, je n'aime pas rejeter qu'en fait. On va prendre une mission à la con. A savoir qu'il n'y a des requests que sur la Terre actuellement. Donc on va prendre un truc pas chiant, genre ça c'est bien. Donc pendant que je choisis une mission, on arrive en disant sur ça, le payload. Et là, on peut choisir ce que le satellite explorer a. Donc c'est le premier truc américain, vraiment il est pété. On a le choix entre 4 satellites qui ont des capacités différentes. Donc celui de base, rating 1, mais je l'ai déjà fait 35, 4 délèques et il y a un prix aussi. Le deuxième, on descend à 25, mais il a des modules d'observation en plus. Donc on va avoir plus de facilité pour l'observation. Là, le prix coûte moins cher, mais on prend cher niveau truc. Et là, on remonte à 35, mais on a 6 délèques. Très intéressant. 35, et je vais prendre le 35 avec 6 délèques. Parce qu'on risque de foirer beaucoup de choses du fait qu'il n'est que à 35. Donc de l'élèque en plus, c'est cool. Et ça, c'est la mission qui le fait. Puisque je perds 25% à cause de l'émission. Ensuite, on a un building de 2 mois pour ce payload. Paf, on passe un mois. On a l'émission de mercure qui se réveille. Et on a une petite phase à faire avec. Mariner 8 de retour. Et là, on doit donc faire un petit freinage, si je ne me trompe pas. Et on a... Parfait. On a 8 à gérer en plus, donc la chaleur. On va faire 10, 10, 10. On part avec 0, 8 délèques, 4 tours. Ah, yes. Et je prends 5 de chaleur à chaque fois. Si je dépasse les 5, c'est mort. Donc, en gros, il faut que je crame 5 délèques, 5 de chaleur par tour. J'ai pas le choix. On peut faire ça comme ça, comme ça. Comme ça, j'en ai encore 2 à craner. Comme ça. On va faire ça, ça va me cramer la chaleur et ça va me faire des ressources. Bonne nouvelle. Enfin, des ressources, on croit guillemets. Ça, bon, on a 6 délèques. Non, on s'en fout. On va pas résister tout de suite. Ça fait beaucoup, là, quand même. Ah oui, j'ai pas eu assez ce qu'il fallait pour lancer le reste, donc forcément... Oh, putain. Est-ce que je viens pas de faire un échec en direct, là ? Parce que du coup, ça va passer au-dessus des 5. Je suis à 8. Non, mais tranquille, tout va bien. Comment dire ? Je suis dans la merde. Tac, tac. 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 Je vais descendre. Putain, je vais me faire cramer le cul. Oh, j'aurais tellement dû résister. Non, l'erreur. Je pense que vous venez de voir un fail en direct, là. Non, tu déconnes. Je suis vraiment trop con. On va pas faire l'erreur deux fois, merci. Non, mais je suis pas en te basse-point, quand même. Non, ça passe. Tranquille. Neuf de chaleur au lot 5, c'est bon. Oh, c'est bon. Le problème, c'est qu'il faut que je sois en dessous des 5 quand je vais finir ça. C'est pas... Non, ça va être la merde. On peut faire ça, ça. Je crame que 1, 2. Ok, on redescend à 3. Et je vais avoir full com à faire pour le dernier tour. Oh, putain, ça va être un massacre. Je sens que j'ai déjà foiré les missions, en fait. Parce que j'ai tellement d'actions qui sont parties aux fraises, dû au fait que j'ai pas à résister. Je pense que c'est un fail assuré. Même si ça passe plutôt bien sur le random, je pense qu'on est sur un bon fail des familles. Il faut que je crame 3 températures et que je fasse 9. Ok, je trouve un truc qui marche. Je vais finir pile à 5. Et je vais finir à 10, 13 et 14. J'ai 2 chances, j'ai 2 élèques, donc je peux foirer 2 fois. J'ai le droit à 2 jokers france-gale. Globalement, c'est ça. Ok, c'est bon. A partir de là, j'ai forcément gagné. Je peux utiliser france-gale pour les derniers. Bon, ça y est. Oh putain, j'ai chié dans la colle un peu, mais... Pfff. Prouve que tu existes. Voilà. Et là, normalement... C'est bon, c'est passé. S'il y avait eu 5 de chaleur en plus ce dernier, j'étais mort. Vous avez vu le plus gros fail possible. C'est-à-dire que j'ai refusé une action, j'en ai foiré 3 du coup, au cause de la cascade. C'était un putain bonheur. Et donc là, j'ai gagné 135. En plus de popularité. Et 25 sur 11 mois. C'est beaucoup. Ça fait 275 de science. C'est pas mal. Du coup, on a une mission qui se libère. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la multicro EVA ? Elle est pas recherchée. Je suis en train de rechercher quoi, moi ? Multicro EVA, bon, ok, j'ai rien dit. Du coup, on va se coucher un mois, parce que la multicro EVA vient de se faire. On va lancer ça tranquille. On va essayer de faire une petite vidéo de 25 minutes. Donc je... Je vous montre ça, c'est-à-dire la construction d'une fusée. Et on sera bon pour... Ça, c'est un lancement. Je vous montre la construction d'une fusée, puis on sera bien. Alors on va lancer ça. J'ai de grandes choses, j'ai une très grosse peur que ça pète. Parce que 59, bon, on monte à 68, ça va. On tente ça. Ça part pas droit, hein. Mais c'est normal. Je vous jure, j'ai flippé, j'ai serré les fesses comme pas possible quand je la vois partir droit dès le launchpad. En général, quand tu vois ça dans le KSP, c'est que tu vas te manger l'océan en pleine face. Après avoir explosé, mais évidemment, ça ne se passe pas marrant. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'espace, ce coup-ci, j'ai pas suivi. Ouh, le satellite commercial. La première fois que j'ai lancé celui-là, j'ai tellement fait le kéké avec ce truc-là, parce que ça me paraissait facile. Parce que je dois en faire juste 20, en fait. C'est pas facile, 20, t'as 3 tours. Putain, j'ai perdu 4 tours, c'est très facile, mais... C'est compliqué, donc il faut que je fasse 5 fois ça. 5 fois 4. Donc, le truc est simple, il me faut 5 délèques. Donc, on part sur ça. 5 de gomme, pardon. Paf, là, je peux en faire 4. Et on va mettre un petit comme ça sur le côté. J'ai complètement bugué. Ok. Ok, bien. Oui. Parfait. Pas loin, bien. Ok, on peut faire ça et ça. Il va m'en manquer 2 à faire au truc d'après. Et... J'ai pas trop le droit de me foirer. Normalement, ça devrait passer. J'ai cru à une belle réussite. Si j'ai réussi ça, c'est 5 millions de thunes, instant. C'est merveilleux. J'ai gagné. Suivant, la réussite critique fait que j'ai besoin d'en faire que un. Je vais récupérer de l'élec à côté tour que je joue pas. Même si je foire, France Galette avec moi. Ceci est une réussite pour le genre français. Ensuite, je dois déployer les systèmes du satellite. Donc, 8 et 8. Et là, j'ai le drift à gérer, comme je vous le disais, donc bonne nouvelle. Donc, on voit que je dois avoir un drift entre moins 1 et 1. Et j'ai les actions qui vont générer du drift et les actions qui vont consommer du drift. Ils sont là. Je dois faire 8 de chaque. C'est juste chiant parce qu'il n'y a rien qui ne me fait les deux en même temps. Donc, 4, c'est bien. Donc, ceci. Donc, on part sur ça. On part sur 2 comme ça, 1 comme ça dès le début. J'ai 3 tours. Ce sera un bon début. Un délai qui sauve, on sait jamais. Ah oui, un délai qui sauve, typiquement. Hop, tu résistes. Hop. Bon, bah l'élective a sauvé encore une fois. Tac, 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 tac. Il m'en faut pas mal de ça, mais surtout ceci. Et ensuite, il faudrait que je fasse ça. Ça ne devrait pas être trop mal, ce genre qu'il me reste... Ouais, quoi, avec un tour, après, c'est peut-être chaud. J'ai géré mon drift, mais je n'ai pas fait gaffe. Au reste. Ah oui, c'est chaud. Un tour. Ok, j'ai une solution, mais je n'ai pas beaucoup d'erreurs. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok, bon, bah voilà. J'ai eu très chaud parce que, en fait, erreur que je viens de faire et que j'ai évité de le faire, votre drift, gérez-le au dernier tour. Vous faites plein de trucs et au dernier tour, vous gérez votre drift. Enfin, pensez, les deux derniers tours à commencer à voir ça. Mais je ne gérez pas à l'avant-dernier parce que sinon vous êtes bloqué à devoir utiliser des trucs qui ne consomment pas de drift. Du coup, tapez dans votre électrique et si vous avez des problèmes, c'est chiant. Allez, 5 millions de reward pour BB, ça fait plaisir. La recherche du multi-crew EVA, c'est fait, on va pouvoir la tenter. On va commencer à recharger tranquillement Apollo. Il n'y a pas de quoi. Le funding review, on a ça à checker. J'ai 7 missions à faire aussi. Là, on va construire un lanceur et je vais vous laisser sur ça juste après. Donc, on va design un nouveau véhicule. On a deux choses à faire. Upper, Booster. Pour commencer, donc. C'est un tout petit satellite. Donc, en Upper, on peut prendre un petit Castor comme ça. Non, Jupiter ? Oui, un petit Jupiter. Les Castors, c'est ceux-là. Les gros Castors. C'est des solides utilisés par Uella, notamment. Les Castors Engine, quoi. Et un booster, après, on peut partir sur ça, par exemple. Un petit booster qui s'appelle Jupiter, aussi. Un petit Atlas. Petit Saturn 1b. Petit Saturn 2, par exemple. Mais on va rester sur un Redstone, c'est assez stylé. On va rester sur ça, parce que c'est un bon prix. Ça a une bonne faisabilité. Par contre, on voit que le montage du Vanguard, pas du Vanguard, du SAT, est dégueulasse. Dans tous les cas, après, on a le contracteur. Alors, à la NASA, on a beaucoup. En général, on a trois contracteurs avec les autres qui ont chacun des effets. Par exemple, on augmente le coût, mais le temps de construction est réduit. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de monter ça. Je coûte plus cher, mais j'augmente la reliability du payload. C'est ça que je veux. On confirme ce build. On l'achète. Et ensuite, petit Funding Review, l'enquêté vidéo, parce qu'il est là. On voit ce que j'ai fait. J'ai gagné en réputation. Je passe donc au level 8. Je passe de 263 000 à 315 000 par mois. Ce qui est une très bonne nouvelle. Et on est maintenant... Enfin, la prochaine est en janvier 72. Donc, on est en janvier 71. J'espère que ça vous aura envie d'acheter le jeu quand il sortira. Parce qu'il est vraiment génial. Parce que si on regarde dans l'arbre de recherche, Erra 3 et 4, pas encore disponible. Donc, avec la moitié des arbres de recherche de partout. Il y a des missions conjointes avec les autres trucs qui ne sont pas encore disponibles. Je vois qu'il y a des requests partout. Donc, je suppose qu'il y aura des contrats pour les lignes. Enfin, ce jeu est monstrueux. J'attends d'en voir plus. Si vous voulez le choper, lire dans la description. Il vous reste un peu plus d'une journée seulement.